Chaque jour, des réfugiés ukrainiens arrivent dans notre région, autant de vie à reconstruire, d'autant que nombreux sont les enfants et les jeunes contraints à l'exode, retournés à l'école. Et pour eux, un repère indispensable. Ce matin, six enfants pris en charge dans la commune de Vissambourg ont pu reprendre le chemin des classes. C'est parmi eux, Paulina, 16 ans, qu'ont suivi Grégory Fraise et Jérôme Gosset. Rien ne la distingue des autres élèves de la classe, sinon peut-être le vernis de ses ongles, aux couleurs de son pays. Paulina a quitté la banlieue de Kiev il y a deux semaines avec sa mère, son frère et sa sœur. Un périple de trois jours jusqu'à Vissambourg et ce matin un retour au lycée, vertigineux pour cette jeune fille de 16 ans. C'est peut-être un peu impressionnant, c'est vraiment tout nouveau pour moi. Parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle école, de nouveaux amis, mais je suis ravie. Première heure de cours, des maths, mais au programme surtout, la rencontre avec ses camarades. Le courant passe bien. Qu'est-ce que tu étudies en classe comme spécialité ? Les maths ? Oui, maths, anglais et histoire. Tous ont envie d'entourer la jeune fille et de lui apporter de quoi se sentir à l'aise. Un peu de soutien peut-être et du réconfort, qu'elle se sente bien accueillie et que ça lui manque un peu moins, l'Ukraine. C'est une bonne initiative et avec plaisir, je vais lui expliquer les cours, les trucs qu'elle ne comprend pas et je me sens honoré. Ce lundi, six élèves ukrainiens ont fait leur rentrée dans les établissements de la commune. La mobilisation a été générale, tous les processus administratifs accélérés. Une adolescente qui quitte ses amis, elle ne sait pas ce qu'ils sont devenus. C'est vraiment important qu'elle puisse poursuivre ses études et avoir du lien social et effectivement limiter le traumatisme psychologique. Parce qu'ils en auront un, évidemment, ils ont tout laissé derrière eux. Malgré la guerre et l'inquiétude pour son père resté en Ukraine, la jeune fille ne lâche pas son incroyable sourire et son enthousiasme. C'est une nouvelle vie pour moi. C'est un vrai choc, mais ça va, il n'y a pas de stress. Paulina va suivre les cours de première normalement, avec trois heures de français en plus par semaine. Elle veut devenir dentiste, comme sa mère.